C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre en ma compagnie votre émission culturelle artistique au cours de laquelle nous parlerons de la série Game of Thrones dont le succès a fait celui de l'Islande du Nord où elle a été tournée. On restera dans ce même registre pour recevoir Monilek qui viendra nous parler de sa passion pour le cinéma. A tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Le succès de Game of Thrones a fait celui de l'Islande du Nord, province britannique où la série a largement été tournée attirant des hordes de touristes des quatre coins du globe. Ceci depuis son lancement en 2011. Des hordes de touristes en cap, une épée à la main et des selfies à la volée dans les plaines nord-irlandaises. Ce bus touristique entend bien profiter de la fièvre Game of Thrones. Depuis ses débuts en 2011, la célèbre série américaine attire les fans du monde entier sur ses différents lieux de tournage et le principal d'entre eux, l'Irlande du Nord, n'y échappe pas. On estime qu'un touriste sur six visite la province britannique grâce à la série inspirée des livres de George R.R. Martin. La semaine dernière, samedi dernier, nous avions un bus avec 24 nationalités différentes à bord. Les guides touristiques prolifèrent dans cette région autrefois en proie au conflit et la série Phénomène semble répéter ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais les lieux du tournage ne sont que l'envers du décor pour certains. Les fans les plus passionnés vont encore plus loin pour s'immerger dans le monde de leur saga préférée en se déguisant et en défendant à bras le corps leur place sur le trône de fer. À chaque pas, je découvre quelque chose de nouveau qui va au-delà de mes attentes. À l'occasion du lancement de la dernière saison, une nouvelle exposition des costumes et des décors de la série a également été inaugurée dans la capitale Belfast en présence de certaines stars de la série. L'histoire sombre qui était ici est en train de partir. L'endroit s'épanouit. Que nous ayons ce spectacle ici et que nous fassions partie de cette transition est une joie. Autrefois victime de sa mauvaise réputation et aux conflits nord-irlandais et aux attentats meurtriers, l'office du tourisme de la province semble avoir trouvé sa poule aux oeufs d'or. Je pense que le fait d'être associé à un tel succès mondial contribue également à transformer l'image de l'Irlande du Nord à travers le monde. A bien des égards, cela nous donne une publicité qui ne peut tout simplement pas s'acheter. L'ultime saison de Game of Thrones s'achève dans quelques semaines. Le défi pour l'Irlande du Nord sera donc de continuer à attirer les fans après le clap de faim. Place à présent à l'invité. Moni Lekunzu Kenge, alias Moni Lek, est une actrice professionnelle qui a collaboré avec plusieurs réalisateurs au niveau national et international. Elle a tourné dans les films Elonga, Une nuit d'enfer et bien d'autres. Et je la reçois dans ce numéro pour parler de son parcours et de ses projets. Moni Lek, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Alors Moni Lek, parlez-nous un peu de vos débuts. D'où vous vient cette passion pour le cinéma et qui sont vos mentors ? Eh bien, je pense que ma passion, elle a débuté de manière un petit peu anarchique, pas comme les autres, un petit peu décousue. J'étais une enfant très difficile à coucher. Et c'est ma soeur aînée qui ne voulant pas trop me coucher, qui avait commencé à inventer des histoires, en fait, pour me terrifier au milieu de la nuit. Mais chaque fois, le fil, en fait, de la trame scénaristique de ce qu'elle me racontait était passionnant pour moi. Et après avoir regardé plusieurs films d'horreur étant très jeune, je me demandais toujours comment ça se faisait, comment il réussissait. On voyait un homme mourir dans un film et on le retrouvait dans un autre film. Donc, c'est de là qu'est née, en fait, ma passion, cette curiosité pour le cinéma. Et est-ce que vous avez été soutenue par vos proches quand vous avez voulu vous lancer dans ce métier-là ? Est-ce que ça a été facile pour eux d'accepter ce choix ? Non, pas du tout, parce que déjà, pour ma mère, je faisais l'armée française et pour mon père, je faisais Sciences Po. D'accord. Donc, du coup, j'étais un petit peu mitigée entre ces deux choses-là et ma passion a primé. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai été, on va dire, motivée par un de mes professeurs en seconde année de BTS. Et ce professeur qui m'a orientée vers une école, je me suis dit, autant que c'est une passion, je sais que mes parents n'accepteront pas, mais il fallait que j'aille par ma propre volonté, au moins ne fût-ce qu'essayer, pour me donner une raison de me dire, même si je ne l'ai pas fait, au moins j'ai essayé. Et à ma grande surprise, j'ai été reçue dans cette prestigieuse école de France. Une de mes sœurs, ne voulant pas laisser cette chance s'évanouir pour moi, m'a dit, écoute, on va faire un petit coup à nos parents. On va mentir et tu vas faire cette école-là. Donc c'est comme ça qu'à l'instar de mes parents, j'ai fait cette petite école, enfin cette grande école de cinéma qui m'a emmenée où je suis aujourd'hui. Alors c'est en 2015 que vous avez joué dans votre tout premier film, Elonga. Comment s'est passé le casting, le tournage, le stress ? Comment ça s'est passé ? Ce n'est pas mon tout premier film, mais c'est mon tout premier film congolais. Congolais, d'accord. C'est mon tout premier film congolais. Le casting s'est passé de manière un petit peu extraordinaire parce que la réalisatrice et moi, on a participé en fait à un festival. Et quand elle m'a vue sur scène, prestée avec certains autres jeunes acteurs, elle me dit, c'est toi qu'il me faut pour mon film. Et c'est comme ça que c'est parti l'aventure. D'ailleurs, je viens en retard sur le tournage du film parce que je devais terminer avec les Jeux africains parce que j'étais clou du spectacle. Vous êtes également sportive. Les Jeux africains, oui, exactement. Donc après tout cela, je me rends sur les lieux du tournage finissant justement un travail que j'avais commencé. Et sur le tournage, on rencontre des grandes personnalités du cinéma congolais et internationales comme Bouhiri, comme Sorel Boulinghi, comme Fortuné Batesa, comme pas mal de grandes personnalités, comme le tout premier cinéaste congolais qui était aussi assistant sur ce film-là. Et donc ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à embrasser, on va dire, le cinéma africain. Et après Elonga, il y a eu une nuit d'enfer. Exactement. Après Elonga, il y a eu une nuit d'enfer, il y a eu marche arrière, il y a eu Jolie, il y a eu sentence, il y a eu l'esprit du prophète. Donc tous ces films-là et sans compter quelques petites publicités entre temps et quelques clips. Et comment est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la peau des personnes que vous incarnez ? Est-ce que c'est facile de vous approprier ces personnages-là ou comment ça se passe ? Non, ce n'est pas facile parce que c'est un travail que l'on fait sur soi. C'est s'oublier soi-même afin de pouvoir incarner quelque chose qui est autre que soi-même. Donc c'est complètement enfermer sa personnalité, ses goûts, sa démarche, sa manière de parler, de penser, tout ce qui nous appartient dans une boîte pour pouvoir se réapproprier. C'est comme porter un nouveau vêtement sur soi avec une identité qui est complètement autre, une manière de penser, de marcher, de parler qui est complètement différente. C'est un travail que l'on fait sur soi qui est un peu dangereux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs, même au niveau d'Hollywood, qui après certains grands rôles se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas pu sortir de leur rôle. Donc c'est un grand travail, c'est un travail énorme que l'on fait sur soi pour pouvoir incarner et justement après cela se défaire de ces rôles-là. Est-ce qu'on peut dire que chaque rôle que vous jouez vous apprend sur vous-même et vous permet, enfin, vous apprend de nouvelles choses sur vous ? Exactement. Chaque rôle que l'on joue nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et quelque chose sur la vie en tant que telle parce qu'on incarne des vies. On n'incarne pas forcément des personnages abstraits, mais il y a une réalité qui est tirée d'une certaine réalité. Donc chaque rôle, effectivement, nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. On va dire, par exemple, sur le tournage de, on va dire, lequel, on va dire, sur l'Esprit du Prophète, sur le tout dernier que je viens de terminer, sur l'Esprit du Prophète, il y avait certaines capacités, certaines ressources que j'avais en moi que je ne savais pas. Il y a certaines choses qu'on ressort de soi-même. Vous allez chercher au plus profond de vous. Voilà, on va creuser au fond de nous-mêmes pour pouvoir être au plus près de ce que le scénariste a écrit. D'accord. Alors, Monilek, quelle qualité est-ce qu'il faut avoir pour être une bonne actrice ? Je pense que la qualité primordiale, c'est d'être malléable. Parce qu'on doit, en tant qu'acteur, on a ce devoir de tout incarner. Et de pouvoir, surtout de pouvoir tout incarner. Donc la qualité primordiale, c'est d'être malléable. Alors la majorité de vos rôles, vous voulez jouer en Afrique. Est-ce que c'est facile d'être actrice en Afrique ? Est-ce que ça donne sa paix financièrement ? C'est une très très belle question parce que, oui, effectivement, j'ai choisi d'embrasser le cinéma africain. Justement parce que, identitairement, ça me correspondait un peu plus. Pas que je ne peux pas jouer en Europe ou quoi que ce soit. D'ailleurs, mes premiers films sont des films français. Mais je pense qu'il fallait apporter un jalon. Parce que si tous les sachants vont vers l'extérieur, le continent ne se retrouve avec rien. Mais en ce qui concerne la question financière, pour le moment, on se bat. Et c'est au niveau des grands pays cinéma où on peut dire que les actrices vivent un petit peu de leur métier. Actuellement, nous, nous sommes sur la relance du cinéma congolais. Donc on ne peut pas dire en tant que tel que l'on vit de notre métier. Mais bon, comme on est sur le travail de relance, on se sacrifie pour ça. Je suppose que vous nourrissez l'espoir d'aller peut-être aux États-Unis, jouer là-bas. Les problèmes de langue vous empêchent-ils de tourner dans les autres pays ? Non, pas du tout. Parce que, justement, au niveau de Hollywood, j'ai mes petites entrées au niveau d'Hollywood. Parce qu'avant de revenir au Congo, je suis restée un bon moment sur Los Angeles et Hollywood. Donc je n'ai déjà pas cette barrière de langue-là. Je suis bilingue. Et non, pas du tout. Mais oui, je nourris l'espoir de retourner justement sur Hollywood. Parce que c'est un cinéma qui me parle un peu beaucoup, comme un petit peu tout le monde. C'est un cinéma qui nous fait rêver. Mais il faut savoir aussi que notre cinéma en Afrique commence à faire rêver. Donc on est un petit peu sur cette balance-là. Mais sinon, effectivement, oui, je repartirai sans doute sur Hollywood. Alors Monilette, dans l'ensemble de votre carrière, quel a été le tournage qui vous a le plus marqué ? On va dire que le tournage qui m'a le plus marqué, c'est celui de mon deuxième film français, qui est Superstar avec Cadmérade. Et pourquoi ce tournage m'a marquée ? Parce que ça a été pour moi une grosse production, la première grosse production sur laquelle j'étais conviée. Et secondo, j'ai eu l'occasion d'aller dans les mêmes toilettes que Kate Winslet. Donc ça a été pour moi quelque chose de très spécial. Et quand on est en face d'une célébrité et qu'on se rend compte qu'étant jeune, étant noire, étant en France, sur un tournage français, aller dans les toilettes et se rendre compte que la personne qui pisse à côté, excusez-moi du terme, c'est une célébrité qu'on regarde à la télé et qu'on adule. Et que cette personne, joyeusement, on va dire, vous parle un petit peu dans les toilettes. En fait, pour nous, c'est un petit peu comme si on venait à peine de rentrer dans la cour des grands. Et ça a été un déclic énorme. Alors Monilette, il faut le dire que vous êtes votre parole du collectif des acteurs congolais. Exact. Que pensez-vous du cinéma africain ? Je pense que le cinéma africain, c'est un cinéma qui a encore beaucoup à révéler. Énormément à révéler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons des thématiques fortes. Nous avons cette facilité d'avoir des histoires énormes, d'avoir des histoires touchantes, d'avoir des histoires marquantes. Et je pense que si on s'appuie un peu plus dessus, notre cinéma prendrait le dessus sur les autres cinémas. Je pense que le seul handicap que l'on a au niveau du cinéma africain reste encore le financement. Dans beaucoup de pays, on n'est pas considéré, personnalité du cinéma, on n'est pas considéré comme pratiquant un métier. Pour certaines personnes, ça reste des hobbies. Ce n'est pas vraiment des métiers. Mais je pense que d'ici quelques années, on aura la place qu'il faut. Et pour une femme restée dans ce secteur-là en Afrique, est-ce que ce n'est pas un peu difficile, les préjugés et tout ? Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça ? C'est hyper compliqué, on va dire. C'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce que les rôles que l'on incarne au cinéma nous suivent dans la vie de tous les jours. Voilà. Et surtout, moi, je n'ai pas eu de rôle facile. J'ai souvent joué les femmes faciles, les prostituées ou des femmes de petite vertue, on va dire. Donc, ça fait que dans la rue, de fois, le regard des gens sur vous, en fait, ils vous donnent, ils vous attribuent vos rôles, sans oublier que vous êtes un être humain et que vous avez une personnalité en dehors des rôles que vous incarnez. Ce n'est pas facile aussi dans le métier parce que c'est très misogyne, même au niveau de l'écriture scénaristique. Il n'y a pas beaucoup de place principale réelle pour les femmes parce que les gens se disent que l'histoire, c'est les hommes qui la font, mais on oublie que ceux qui enfantent les hommes, c'est les femmes. Exactement. Alors, Moli-Lec, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Eh bien, on va dire, côté projet, oui, ça ne chôme pas. Donc, oui, les projets au niveau du Bénin, oui, il y en a. Il y a aussi un festival itinérant qui aura lieu, qui présentera justement la culture congolaise sur tous les niveaux, que ce soit culture urbaine ou culture classique, qui aura bientôt lieu au niveau du Bénin. Donc, voilà pour les projets actuels. Alors, Moli-Lec, ça a été un plaisir de vous recevoir sur cette émission. Plaisir partageable. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames, messieurs, artistique, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada